Pourquoi j'ai voulu faire cet événement ? Parce que, je vais être honnête et franc avec vous, en France, les marketeurs, on néglige des entrepreneurs africains pour la raison qui est que la plupart des Africains ne peuvent même pas nous payer. Donc, ça ne nous rapporte pas d'argent. Mais moi, j'ai un pourquoi, je ne veux pas me vanter, je ne veux pas dire que je suis meilleur que les autres. C'est juste que, dans mon passé, ma vie a fait que j'ai un pourquoi qui est différent des leurs. Qui est que, moi, j'ai grandi dans une famille pauvre, dans une famille d'immigrés, à Belleville, dans le 20e, s'il y en a qui connaissent. Et j'étais entouré d'Africains, Arabes, Juifs, Chinois. Je crois qu'il manquait juste les Français, quoi. Du moins, d'origine. Parce qu'aujourd'hui, je suis Français et Chinois. Et donc, j'ai grandi. Et je ne sais pas, j'ai toujours une sensibilité pour les personnes d'Afrique. C'est peut-être parce qu'il y avait beaucoup de frères et sœurs qui sortaient dans la rue avec les enfants. Souvent, je voyais des enfants de 4, 5 ans sortir avec des frères et sœurs de 10, 15 ans. Et en fait, ma mère était visiteur. Du coup, moi, j'aimais beaucoup les enfants. Et je les voyais. Ça me touchait beaucoup. Et puis, dans ces quartiers-là, disons-le, les familles étaient plutôt pauvres, comme nous. Je vivais dans un HLM. Et avec mon épouse, je ne sais pas si elle veut passer de loin au moins. Au moins de loin. Alors, coucou, elle est là. On est allé au Burkina Faso, dans un village qui s'appelle Pielin. On a passé trois semaines dans le cadre d'une association chrétienne. Et on a énormément aimé être avec les enfants. Je donnais des mini-cours de chinois, même là-bas. On a joué au foot. Et ça a fait grandir d'autant plus ma sensibilité envers des personnes d'Afrique. Et moi, j'ai travaillé pour une ONG aussi qui aidait beaucoup de pays en Afrique. J'ai un filleul que je parraine, qui s'appelle Maxime, qui est au Burkina Faso aussi. Tout ça fait qu'en plus de pouvoir travailler avec Mamadou, maintenant Valisso, qui est à Madagascar, ça fait que j'ai plein de petites raisons. Et un de mes rêves, c'est de pouvoir un jour impacter, avoir une influence en Afrique. et ma manière de le faire, je pense que ça va être à travers l'entrepreneuriat. Et parce que je crois fermement que une des meilleures manières pour un pays, pour des êtres humains, de croître, c'est de faire un travail qui passionne, qui les passionne. Un travail qui nous permet d'apprendre, de croître. Et de la même manière que c'est ce que j'enseigne aux Français, aux francophones d'Europe, j'ai envie d'impacter ça. Moi, un de mes rêves, ce serait de donner une conférence dans un grand amphithéâtre, dans une université, à Bamako, j'attends que Mamadou, il me trouve ça, tu vois, faire un TEDx. Mamako, Mamadou, tu ne m'oublies pas, ça c'est un de mes objectifs. Est-ce que c'est un de mes rêves ? Parce que j'ai ce désir de contribution, j'ai une sensibilité envers, n'ai pas peur des mots, envers des populations, certaines populations qui ont des difficultés aussi financières, comme mes parents, qui étaient très, très pauvres. Comme moi, il n'y a pas si longtemps que ça, même si c'est une autre forme de pauvreté. Donc, cette longue introduction, pour vous dire que je suis très content que Mamadou soit là, il va se présenter, et puis, je ne sais pas à quel moment je vais disparaître. Tu vas te présenter, et après ta présentation, je vais partir, je vais vous faire un petit coucou, et je vais vous dire au revoir. Mais j'aimerais entendre ta présentation, Mamadou. Je lis un peu les commentaires, n'hésite pas à interagir avec Mamadou. Il n'y a pas de limite de temps, Mamadou, si tu veux faire jusqu'à minuit, tu peux. Après, c'est toi qui vois. J'ai eu à échanger avec lui aussi par mail, quand tu étais en Chine en septembre. Bettina, te salue, Marina. Coucou, Claire. Marina, te salue aussi, Bettina. Ah, mais on est en direct, en fait. Oui, Bettina, ouais. Parce qu'en fait, les autres, ils n'étaient pas en direct. Donc, le lendemain matin, c'était en direct. Là, c'est en direct. Je vois ce que je veux dire. Une tournée en Afrique me ferait plaisir. Ah, mais tu sais quoi, Bettina ? Il faut qu'on organise ça ensemble. Ce serait trop bien. Tu ne m'oublies pas non plus, OK ? Avec Mamadou, vous ne m'oubliez pas. Vous m'impliquez. Je veux un jour avoir une page Wikipédia où dans mon nom, il y a Lingen à contribuer à 0,001% à l'entrepreneuriat en Afrique. Allez, Mamadou, j'ai assez parlé. Je te laisse la main. Présente-toi un peu. Et puis après, je partirai discrètement. OK. Est-ce que vous voyez bien mon slide ? Ouais. Tu n'as que 26 ans ? OK, oui. OK. Moi, je... Elle est à côté. Vas-y, vas-y. Je m'appelle Mamadou Kone. J'ai 26 ans. Je suis designer et consultant. Et je suis aussi l'assistant de Lingen. Donc, mon site, c'est webmamadou.com. Et actuellement, je réside à Bamago, qui est la capitale du Maïs. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment devenir entrepreneur web en Afrique en partant de zéro. Parce que moi, à la base, j'ai fait des études de droit. Et c'est comme ça que j'ai découvert, en fait, l'univers du web grâce à un blog de droit. Donc, j'ai créé le blog. C'était pour aider les étudiants de ma classe. Parce que tout le monde n'avait pas accès à Internet pour pouvoir trouver les documents qu'il faut. Donc, moi, je les collectais et je les mettais sur mon blog qui s'appelle ActuDroit. Et les étudiants, ils allaient là-bas. Et c'est comme ça que j'ai découvert cet univers de webentreprenariat. Et après mes études, j'ai décidé, en fait, de me lancer. Ça, c'est une vraie présentation de qui je suis. Voilà. Alors, dis-nous un peu plus quand même. Quand même, quand même. Un peu plus. Comment un étudiant en droit finit entrepreneur et travaille au sommet virtuel sur le preneur ? Alors, c'est... En fait, à la base, j'ai eu la chance d'avoir un manque. En fait, il y en a beaucoup, mais pas assez. De trouver, en fait, une connexion à Internet, surtout vers 2013, 2014, à la maison. Parce que la connexion est un peu chère. Donc, je pense que ça a été une chance pour moi. Et j'ai eu, depuis, vers 2008-2009, j'étais vraiment accro à tout ce qui était appareil électronique. Donc, une fois, après mon bac arrivé à Bomaco, j'ai vu, j'ai eu l'ordinateur, en fait, de mon oncle, je me rappelle. Il m'a... C'était dans le magasin. Et puis, moi, j'ai pris, je lui ai demandé si je pouvais l'utiliser. Il m'a dit que oui, que de toute manière, lui, il ne l'utilise plus, en fait. Donc, j'ai essayé de biduer quelque chose avec le... pour pouvoir travailler avec. C'est vrai que c'était vraiment très faible. Donc, ça ne pouvait pas supporter des logiciels de montage, par exemple, comme primaire. Donc, je me suis contenté à prendre le développement avec parce que les éditeurs de code, c'est un peu plus facile. Donc, chaque soir, je travaillais. Je passais toute la nuit devant l'ordinateur pour trouver une solution à créer. Mon blog. Donc, j'ai créé le blog... J'ai pu finalement créer le blog avec Google Blogger. En fait, c'est un outil de Google qui permet de créer un blog gratuitement. Mais à la base, si tu veux personnaliser le blog, il faut un peu maîtriser tout ce qui est développement, pour moi, c'est-à-dire HTML, CSS et un peu de JavaScript. Donc, ça m'a poussé à aller vers YouTube, que je vais parler dans cette vidéo, et d'apprendre, en fait, ces bases-là. Donc, après, j'ai vu qu'il était un peu trop complexe. J'ai essayé de chercher d'autres solutions. Et c'est comme ça même que j'ai découvert LinkedIn, d'ailleurs, grâce à un tutoriel sur WordPress. Et depuis ce moment, j'ai commencé à le suivre. Comme il parlait tout le temps de créer un business avec un blog, et moi, j'avais déjà un blog, je me suis dit, voilà, est-ce que je pourrais peut-être essayer, à côté de mes études, essayer de faire quelque chose. Donc, c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à faire des recherches. Et j'ai vu qu'il y avait plusieurs activités, en fait, qu'on pouvait faire sur Internet. Et ce qui m'a beaucoup passionné par moi, c'était vraiment tout ce qui concernait les blogs et le design. Donc, j'ai décidé, en fait, de me former dessus. Donc, j'ai acheté des formations que je parlerai ici, parce qu'à la base, je n'avais même pas une carte, parce que la carte étudiante ne pouvait pas acheter. Donc, je transférais l'argent par Western à un cousin en Côte d'Ivoire, parce qu'on a fait les primaires ensemble. Et lui, il donnait ça à son nom, parce que c'est un commerçant, donc il voyage, il a des cartes. Donc, ils achetaient avec mes accès. Et comme ça, moi, je me connectais pour suivre, en fait, les formations. C'est comme ça que j'ai démarré. Et au fur et à mesure des temps, j'ai commencé à communiquer un peu sur ce que je faisais. OK. Génial. Alors, si vous êtes curieux de savoir, du coup, comment on s'est connu avec Mamadou, en fait, elle a acheté mon livre. Et moi, je sais que ce n'est pas simple pour quelqu'un d'acheter mon livre depuis l'Afrique. D'ailleurs, tu l'as acheté comment mon livre, Mamadou, déjà ? C'est un ami, bon, en fait, un grand frère, parce que c'est l'ami de mon grand frère. On se fréquente beaucoup. Donc, c'est lui qui était à Paris. Donc, moi, je lui ai dit que je lui ai envoyé les infos du livre, parce que quand il partait, je lui avais dit que je voulais vraiment le livre. Donc, il m'a dit qu'il n'y a pas de souci. Lui, il peut l'avoir, mais de lui donner, en fait, les différentes infos sur comment je pouvais avoir. Donc, je suis allé sur, avant, c'était le gdb.fr, sur le site, et j'ai vu qu'il y avait les différentes possibilités de l'avoir sur Amazon et à la Snack. Donc, lui, comme il n'a pas pu acheter sur Amazon, donc il est parti, je crois qu'il est parti à la Snack. Mais après, vous avez fait une rencontre, je crois, Lingen, après. Donc, c'est comme ça qu'il m'a emmené le livre. Et j'ai commencé à lire. À vrai dire, la première partie sur tout ce qui était partie technique, ça m'a beaucoup intéressé. Mais ce qui m'a plus intéressé, c'était le côté de se considérer comme un entrepreneur et pas comme un simple blogueur. Donc, cette partie-là, ça m'a vraiment aidé parce que, grâce à ça, j'ai pu me, comment on va dire, j'ai pu, en fait, casser une barrière qui était que, voilà, parce que j'ai suivi des formations sur l'entrepreneuriat où on nous demandait de monter un projet et de chercher des financements. Mais si c'était un livre, je n'allais pas savoir que je pouvais créer un business avec le blog que j'avais déjà ou même créer un autre parce que c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé WebMod. Donc, voilà, donc c'est comme ça que j'ai pu avoir le livre et c'est comme ça qu'il a pu m'aider. Et comment tu as gagné tes premiers euros sur Internet ? Alors, ou ce n'est pas sur Internet, d'ailleurs, je crois, que tu as gagné. C'est avec des clients en présentiel. Oui, d'abord, j'ai, après avoir eu des compétences sur WordPress et tout, j'ai commencé d'abord à prester gratuitement parce qu'il y avait des gens auprès de moi qui voyaient ce que je faisais et ils me demandaient, en fait, comment est-ce que tu peux m'aider et ainsi de suite. Donc, je me rappelle, j'ai créé mes premiers logos avec Photoshop alors que ce n'est pas exactement le logiciel adapté, quoi. Mais ça, je ne facturais pas à l'époque parce que j'étais étudiant. Donc, même le site, il y a un site qui s'appelle 30minutes.net. Je ne sais pas si le gars aimerait que je parle, que le site a été fait gratuitement, mais c'est un site aujourd'hui qui fait plus de, on va dire, 2 000 à 3 000 visites par jour. Et c'est vraiment un site que les gens, ils ont apprécié. Mais ce site, je l'ai créé vraiment, on va dire, gratuitement et pratiquement en une semaine, quoi. C'est un site WordPress. Donc, moi aussi, j'étais content de pouvoir travailler sur un truc, un projet comme ça. Et j'ai vraiment aidé le gars. Et après, c'est vrai que lui aussi, il m'a aidé parce que c'est grâce à lui que j'ai eu, d'ailleurs, mon premier Mac. Parce que, voilà, on a échangé. Il m'a dit, bon, voilà, moi, je ne pourrais pas te payer. Mais si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas. Et après le site, je crois, quelques semaines, j'ai eu un problème avec mon ordinateur que j'avais acheté. En fait, j'ai changé, j'ai acheté un ordinateur d'occasion avec ma bourse, ma dernière bourse à l'université. Donc, je lui ai dit, maintenant, j'ai un souci avec mon ordinateur. Est-ce que tu pourras m'aider? Donc, il m'a dit que oui, il n'y a pas de souci. Donc, en ce moment, lui aussi, il avait le Mac. Il ne l'utilisait pas trop. Il m'a dit, actuellement, il n'a pas les moyens, mais il peut me donner le Mac parce que lui, il ne l'utilise pas trop. Et comme ça, je suis allé, j'ai récupéré le Mac. J'ai transféré tous ces fichiers sur un disque dur et j'ai commencé à l'utiliser. Yes. Et tes premiers clients payants, alors, c'était qui? OK, pour les premiers clients payants, en fait, c'est que j'ai commencé à connaître ça quand j'ai commencé à travailler pour une agence de com en tant que designer et je m'occupais un peu des réseaux sociaux qui s'appelle Isabel Communication. Donc, c'est là que j'ai vu que, parce que moi, je créais des flyers et tout et l'administrateur de l'entreprise, en fait, facturait les gens par mon travail. Donc, je me suis dit, est-ce que moi-même, parce que je n'étais pas payé seulement, souvent, on me donnait de l'argent. Je me suis dit, hé, si, j'essayais, en fait, de prester pour des gens à côté. Donc, quand les gens me demandaient, je prestais pour eux. Donc, après, j'ai vu avec celui qui m'envoyait à l'agence, je lui ai dit, quand je ne suis pas payé, si je pouvais travailler à côté, parce que c'est à peu près le même. Si vous avez des contrats, vous me donnez, je le fais. Mais de mon côté aussi, si j'ai des contrats, je les réalise. Donc, ils n'ont pas mis d'objection. Donc, vraiment, comme ça, j'ai commencé à facturer. D'abord, j'ai commencé vraiment illégalement, parce que je ne me suis pas enregistré. J'ai fait environ 6 à 7 mois avant d'aller m'enregistrer. Et étant dans ça, il y a une start-up qui m'a contacté par recommandation d'une personne avec qui j'avais travaillé gratuitement, et qui m'a dit si je pouvais m'occuper de les réseaux sociaux. Et j'ai dit, il n'y a pas de problème. À l'époque, je crois que j'ai pris un truc de environ 100 à 200, environ 200 euros par mois avec un truc de 6, je crois, 6 heures par semaine. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, ce qui a été intéressant, c'est que le PDG, en fait, le fondateur de la start-up, c'était quelqu'un qui avait déjà une boîte d'incubation, qui accompagnait les jeunes entrepreneurs. Donc, ça, ça m'a permis, en fait, de savoir que je pouvais, étant dans ce milieu-là, je pouvais vraiment me consolider, en fait, sur l'entrepreneuriat. Donc, dans le contrat, je ne devrais pas me déplacer, mais arrivé à un certain moment, je partais là-bas. Et puis, après, j'ai trouvé ça intéressant parce que je voyais des jeunes porteurs de projets qui étaient là. Donc, cet argent, ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis, en fait, de pouvoir acheter des petites formations sur des plateformes comme Udemy, Tutor.com, et d'améliorer mes compétences. C'est au fur et à mesure, comme j'ai vu, que ça devenait vraiment un truc un peu sérieux, entre guillemets. Donc, j'ai décidé, en fait, de m'enregistrer. Et là, je suis allé. Il y a une société, je dirais, c'est une administration, en fait, de l'État qui s'occupe de ça en 72 heures. Et tu vas juste, ils vont te demander des dossiers, tu les donnes. Et en 72 heures, ils font les démarches administratives pour toi, que ce soit pour une société SARL ou une société individuelle. Et c'est comme ça que j'ai créé une société individuelle. Et j'ai commencé maintenant à facturer les gens. Et aussi, voilà, au niveau des impositions, c'est vrai que ce n'est pas assez simple, mais à ce niveau-là, j'y travaille un peu aussi. OK. C'est passionnant, Mamadou. Alors, tu as peut-être autre chose à ajouter. Moi, ce que je vais faire, c'est je vais juste t'expliquer comment je t'ai recruté, pourquoi. Après, je te laisserai, mais je vais me déconnecter, c'est que tu partages comment toi, tu l'as vécu. OK. Comme ça, tu n'es pas gêné. Et j'aimerais que tu termines ce webinaire tout à la fin en disant tes projets pour les 10 prochaines années. OK. OK. Tu remueras cette partie-là, tu l'enverras à l'équipe dans le stack. Moi, j'ai commencé à voir des photos d'un jeune Africain qui m'envoyait des selfies, des photos qui animaient le guide du blogueur. Et j'étais là, c'est trop cool. Parce que pour moi, c'était génial d'avoir, c'était comme avoir un bébé, le guide du blogueur. Et du coup, de voir quelqu'un prendre soin de ce bébé, qui faisait des animations et tout, prendre en photo, ça me touchait beaucoup. Du coup, je suis allé voir un peu ce que faisait Mamadou. On a discuté un peu. Et puis, je lui ai proposé comme ça de faire un mois de test pour travailler ensemble, voir comment il pouvait m'aider. Et puis, ça a très vite accroché. Voilà. Et c'est comme ça. J'ai aussi vu un peu sa chaîne YouTube, ses vlogs. Je ne sais pas si j'avais déjà vu tes vidéos, si c'était avant ou après. Tu avais déjà fait des vlogs avant qu'on travaille ensemble ou pas ? Oui. Ça, je pense que ça a beaucoup joué de voir Mamadou faire des vlogs, tout ça. C'est vraiment cool et c'est vraiment important de garder ça en tête parce qu'on a besoin de gagner la confiance des gens. Et le vlog, c'est un très bon schéma. Donc, avant que Mamadou, il oublie de vous donner, je vous donne deux liens, son site et sa chaîne YouTube. Comme ça, vous verrez son blog. Et puis, Mamadou, je te laisse raconter un peu la suite de qu'est-ce que ça a fait pour toi de travailler avec moi, comment ça a démarré. Tu peux même parler de chiffres et tout. J'ai zéro problème avec ça. Et puis, tu n'oublies pas à la fin, à la toute fin. Et sinon, je compte sur les autres pour te le rappeler, de nous dire ce que tu visionnes dans dix ans. OK ? OK. Alors là, je vais couper mon micro. Je vais couper ma webcam. Je vais disparaître. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais dire avant que je parte ou pas ? Déjà, je vais terminer sur… Pardon, je vais aller sur le niveau dont tu parles quand on a commencé à travailler ensemble parce que d'ailleurs, le premier montant que tu m'as proposé, c'était environ le double en fait de ce que j'avais pour environ le lundi au samedi. Je travaillais du matin jusqu'au soir. Souvent, même les soirs, je collaborais avec l'équipe de la start-up. Et je vois, quand j'ai laissé ça, je crois, il y a environ deux semaines que tu m'as contacté parce qu'en fait, j'avais peur. C'était ma première fois en fait d'avoir une telle somme en tant que quelqu'un qui n'a pas fait des études dans ce domaine et puis être payé. Donc, je me suis dit, bon, oui, c'est intéressant, mais j'ai fait environ trois, quatre mois. Moi, j'hésitais à dire au gars de mon augmentation et quand je l'ai dit, il dit qu'il ne pouvait pas, moi aussi, j'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Ce qu'on va faire, moi, je l'ai présenté certaines conditions, il n'a pas voulu. Donc, j'ai décidé en fait d'aller et j'ai passé deux semaines. Je venais en fait au bureau de mon hôte. Actuellement, on a changé. On est actuellement, on a changé de localité, mais avant, l'endroit où on était, j'ai fait environ deux semaines. Chaque fois, je venais au bureau, je faisais mes vidéos, je faisais les montages, je publiais et puis j'allais à la maison, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'un jour, Lingen, il m'a contacté. En fait, le premier montant qu'il m'a proposé, j'ai dit, je n'ai pas pu refuser parce que c'était déjà le double en fait de ce que je gagnais. Donc, je me suis dit, mais ce n'est pas incroyable. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec lui. Et puis après, je ne me souviens plus, je t'avais proposé combien à l'époque? C'était 300 euros pour, je crois, 4 ou 5 heures par jour. Donc, c'était très intéressant pour moi parce que c'est d'avoir une première expérience et puis il y a même, je connais des chefs de famille qui ne gagnent pas ça en fait par mois. Donc, déjà, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant et c'est là que j'ai compris que vraiment, je devrais m'impliquer encore plus parce que c'était ça. Et quand on a commencé à travailler, je sais que c'était 4 heures par jour, je crois, mais je pense que j'allais même au-delà parce que je voulais vraiment te satisfaire en fait. Et en fait, donc après, tu es passé plus à temps plein. Aujourd'hui, je te paye 500 euros pour 30 heures officiellement. Et j'ai vu que Mamadou travaillait beaucoup plus et était beaucoup plus impliqué. Je lui ai même dit, écoute, si on atteint ce chiffre d'affaires-là cette année, je te verserai un bonus. Donc, je n'ai pas oublié le bonus. Je vais te remercier, Mamadou. Je vais vous laisser et n'hésite pas à parler en toute transparence de ce que tu veux. Poser toutes les questions les plus difficiles. Parler d'argent, parler de ce qui est bien, ce qui n'est pas bien de travail avec moi. Faites ce que vous voulez. Mais rester focus sur comment tu peux aider ceux qui sont en Afrique. Je ne sais pas s'il y en a qui sont en Afrique. Je pense plus que c'est des curieux et vous êtes les bienvenus ou des Français. Je vois une connaissance. Maudibou qui est quelqu'un avec qui je collabore d'ailleurs. Bon, écoute, je vous laisse. Alors, juste, Wilfriedine, Nathalie, Myriam, Maudibou, Maya, Léonie, Hortense, Jusseline, Estelle, Claire, Brigitte, Bettina. Je vous laisse entre deux. Très bonne main, Mamadou. T'as ma confiance. Fais ce que tu veux. Je sais que tu prendras soin d'eux. OK ? OK. Merci à tous d'être là. Merci, Mamadou. Ciao. Tu me raconteras comment ça. Ciao. Donc, je vais continuer avec le PowerPoint que j'ai préparé. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire et je vais vous répondre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler un peu la caméra et c'est parti. Donc, j'espère que vous voyez ce que je présente là. Voilà. Donc, j'ai juste changé d'écran parce que je vais partager le truc sur l'autre. Voilà. Donc, déjà, vous savez que j'essaie en fait de lire les commentaires pour voir s'il y a des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, ici, trouver une bonne raison, c'est quoi ? C'est, en fait, à un certain niveau, quand on veut se lancer, parce que c'est l'horreur que je vois ici par beaucoup de personnes qui disent que, ouais, ils veulent devenir des entrepreneurs, ainsi de suite. Mais ils n'ont pas de bonnes raisons parce que souvent, ils s'inspirent, en fait, ils essaient en fait juste de voir quelqu'un qui a déjà réussi et dire que je veux devenir comme cette personne sans avoir une bonne raison. Et c'est très fréquent chez nous parce que quand on voit une réussite, on veut tout de suite devenir comme cette personne. Et moi, je pense que j'ai noté ça, en fait, parmi les bonnes raisons que j'ai trouvées quand même chez moi. Je pense que ça doit être celui de beaucoup de personnes. C'est penser au fait, en fait, de manquer tout le temps de vivre, par exemple. Et là, c'est parce que financièrement, ça ne va pas. Donc, on va se focaliser sur l'indépendance financière. On peut se dire que là, si aujourd'hui, j'arrive à créer mon business, je pourrais être indépendant financièrement. Donc, ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est le chômage. En fait, parce que très souvent, quand on finit les études sur nous, il y a beaucoup de chômeurs. Donc, du coup, est-ce que si je lance une activité à côté, je ne pourrais pas éviter ce chômage-là parce que je travaillerais, je gagnerais de l'argent et puis je pourrais résoudre moi-même mes problèmes financiers, etc. Donc, ils sont un peu liés les deux. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui a une idée, qui veut aider les autres. Par exemple, je prends l'exemple d'un ami actuellement qui fait des livraisons. En fait, il a créé une start-up avec des partenaires. Ils font des livraisons, en fait. Donc, c'est un problème qu'il résout. Par exemple, si moi, je suis au bureau là, je ne peux pas me déplacer pour aller, par exemple, au centre de la ville, par exemple. Je peux juste contacter le service et puis je leur donne les infos du colis, comme ça, ils vont récupérer ça pour moi. Ou si je veux me déplacer et que je n'ai pas les moyens de déplacement. Donc, il y a ça. Il y a aussi plusieurs autres raisons aussi qu'on peut avoir, mais chacun a ses raisons. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions au niveau de ça, au niveau des raisons, en fait. Parce que je pense que c'est la partie la plus importante avant de démarrer. OK, Myriam, OK, Moribo. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce niveau-là? Est-ce que je vais essayer? On va essayer juste d'aller avec des questions et avancer un peu. OK, donc, comme je ne vois pas de questions, on va passer à la deuxième partie. Donc, d'abord, il y a un blocage qui peut s'imposer. C'est le fait de se dire que, voilà, nous, on n'a pas les moyens. Par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai un ordinateur, j'ai un bureau que je paie, j'ai l'équipement qu'il me faut pour travailler vraiment à l'aise. Et souvent, il y a des gens qui n'en ont pas. Donc, on peut tomber, en fait, dans cette idée-là que, oui, on n'a rien, donc on ne peut pas démarrer. Mais moi, je pense que c'est faux parce que, bon, pas faux comme ça, mais je pense que oui. Donc, ce que vous devriez faire, c'est que financièrement, qu'est-ce que vous avez déjà? Lors de la présentation, j'ai parlé du fait que moi, je n'avais pas une carte bancaire parce que je ne savais pas comment me le procurer. Si ce n'est pas la carte étudiant, je n'aime même pas faire des recherches. Mais j'ai juste pensé à la solution la plus simple pour moi, c'était de contacter quelqu'un, un cousin en Côte d'Ivoire, et lui dire que, oui, est-ce que ton oncle, il va toujours en Europe? Voilà, moi, j'aurais besoin de savoir s'il a une carte, s'il peut m'aider. Il m'a dit que, oui, il n'y a pas de souci. Et comme ça, il a dit à son tonton-là qui a dit qu'il n'y a pas de souci. Donc, moi, je lui envoie souvent de l'argent. Et souvent, quand c'était des trucs de promo, souvent quand le tonton, il voyait, il disait que, non, ce n'est pas la peine. Non, je peux garder de l'argent, en fait. Donc, c'était une aide pour moi. Et ça aussi, ça revient au même point que celui que je viens d'aborder, le côté de la relation. En fait, je sais que tout le monde, parmi les jeunes Africains qui vont voir cette masterclass, vous savez qu'il y a des relations auprès de vous qui ont des connexions Internet, par exemple, ou qui ont des cyber, ainsi de suite. Vous pouvez en profiter de ces relations et faire vos recherches, utiliser cette connexion. Parce que moi, je me rappelle, quand j'étais au lycée, c'est comme ça que je faisais. J'avais un ami qui avait une sœur qui travaillait dans un hosteau. Et chaque fois que la dame, elle venait, elle avait une connexion, donc elle a parlé de la connexion à son frère. Et comme ça, moi et lui, on allait là-bas, on allait se connecter souvent. On passait toute la soirée, par exemple, les week-ends, je me rappelle. On allait jusqu'à minuit, une heure du matin avant de rentrer à la maison. On prenait ce temps-là pour faire des recherches avec des… parce que lui, il avait un ordinateur portable. Donc, du coup, c'était plus simple. Donc, aussi, vous pouvez en profiter des relations pour faire des choses. Et maintenant, pour un ordinateur, par exemple, si vous ne l'avez pas, démarrez avec ce que vous avez comme argent, par exemple, si vous êtes étudiant. Pourquoi ne pas investir votre bourse de suite dans un ordinateur et chercher une box de connexion ? Vous voyez, c'est celui-là que moi, j'ai commencé, j'ai utilisé en première position quand j'ai commencé à travailler avec Lingen. Voilà. Donc, essayez de vous procurer, en fait, de jouer avec ce que vous avez déjà et de vous concentrer sur ça au lieu de penser que non, il faut que je lève des fonds de 1, 2 millions, en fait, pour aller avant d'aller plus loin. Ça me rappelle, en fait, la méthode de Lean Startup. C'est une méthode que vous pouvez voir un peu sur Internet. Ça vous permet de démarrer votre business, de tester votre idée sans dépenser des millions en équipements ou en ressources humaines avant de lancer votre business. Vous pouvez juste tester votre business en lançant quelque chose sur Internet, voir si les gens sont intéressés. Et puis, après, vous allez... Exactement, Bettina, c'est ça. Ouais. Pardon, Caros, au lieu de Bettina. Donc, ça, c'est la partie où je vous invite vraiment à réfléchir. C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas encore démarré leur business, de ne pas penser que c'est impossible. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un qui a déjà tout ce qu'il a besoin, tout ce qu'il a besoin, en fait, il arrive à faire son travail. Mais essaie de te mettre à la place de cette personne quand il débutait, en fait. Si tu peux même, tu peux le contacter, lui demander. Voilà, moi, je vais lancer mon business, mais je n'ai rien. Toi, je vois que tu avances. Au début, qu'est-ce que tu avances ? Si la personne te dit, j'ai levé des fonds et puis j'ai fait ça, peut-être que ce n'est pas la personne qui pourra t'aider. Tu peux essayer de voir si tu connais d'autres personnes, par exemple, comme moi. Et d'ailleurs, à la fin, je vais vous inviter, en fait, à pouvoir échanger avec moi en individuel. Et comme ça, je pourrais vous expliquer un peu comment j'ai démarré mon business en ligne. Donc, si vous n'avez pas... Ah oui, au niveau de la box, actuellement, il y a une box de connexion qui s'appelle Flybox. C'est une connexion d'Orange Mali. Je ne sais pas si je pourrais vous montrer ça, mais il est en bas. Donc, je peux le connecter par câble et par Wi-Fi. Actuellement, je suis sur le Wi-Fi. Donc, c'est ce qui me permet, en fait, de... Parce que la résolution, elle est très bonne. Je paye environ 50 à 60 euros par mois pour avoir une bonne connexion. Donc, au début, j'ai commencé juste avec le petit là qui coûtait entre 10 et 15 euros. Voilà. Je pense que, Wilfrin, je pense que j'ai répondu à ta question. Est-ce que vous avez des questions au niveau des moyens, en fait, de base pour démarrer? Je vais passer à l'étape suivante. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, quand vous avez déjà eu les premiers trucs, vous vous êtes dit, ok, là, maintenant, c'est bon. Je pense que je pourrais lancer parce que j'ai tel moyen de pouvoir me connecter. J'ai pu acheter un ordinateur, etc. Et le problème qui va se poser, parce que moi, j'ai fait des études de loi et je n'ai pas fait des universités qui coûtent assez cher en informatique pour pouvoir faire des sites Internet, faire du design, parce que ce sont des trucs qui coûtent cher chez nous aussi dans les universités. Donc, c'est d'abord de faire du benchmarking. En fait, c'est un terme en anglais qui permet, en fait, de voir un peu sur la toile, sur Internet, les différentes possibilités qui existent. Vous allez voir des gens qui ont lancé leur business avec un blog. Vous allez voir des youtubeurs, en fait, qui font du marketing. Vous allez voir des youtubeurs qui font la cuisine, le fitness, etc. Donc, vous essayez de voir est-ce que parmi ces différentes possibilités, il y a quelque chose qui vous passionne à un point où vous pourriez continuer de le faire, même si vous n'avez pas de clients, même si vous ne gagnez pas d'argent au début. Est-ce que vous allez pouvoir continuer? Donc, vous allez voir ça. Et déjà, si vous avez choisi ça, par exemple, moi, je me rappelle, j'ai eu une vidéo sur ma chaîne YouTube où j'ai fait l'interview de quelqu'un où je parlais de LinkedIn qui m'a inspiré, qui est mon mentor et jusqu'à présent, il est, mais pas dans le domaine de ce que je fais actuellement, bien parce que lui, il est plus orienté à accompagner les entrepreneurs. Donc, moi aussi, je me dis que oui, LinkedIn, il est mon mentor. Je vais m'inspirer de lui et faire ce qu'il fait. Donc, j'ai suivi son blog sur la création de son livre. Et je me suis dit, est-ce que moi aussi, je ne pourrais pas lancer un blog? Donc, j'ai décidé de lancer un blog où je parle un peu de l'entrepreneuriat, de tout ce que je vois à côté de moi ou tout ce que je vis. Et ce blog-là, je pourrais dire que ce n'est pas un lien direct avec ce que je fais aujourd'hui, qui est la création des sites WordPress. Et puis, le design, par exemple, c'est vraiment très différent. Donc, n'hésitez pas à vous inspirer des autres. Si vous avez, par exemple, trouvez-vous des mentors, en fait, en gros, si vous avez choisi votre niche qui est ici, donc, ici de votre benchmarking, donc vous pouvez vous inspirer, en fait, des gens qui sont dans ce domaine, qui ont déjà réussi, que ce soit des entrepreneurs de chez vous, que ce soit des entrepreneurs européens, américains, parce que, par exemple, moi, dans le monde du design, aujourd'hui, je suis principalement deux ou bien trois Américains qui sont très populaires sur YouTube, qui sont des designers. Et je ne me concentre pas seulement sur le côté de celui qui fait des tutoriels où on va te demander, en fait, de cliquer sur quelque chose de A à Z, mais plutôt le côté mindset, le côté business, en fait, de cette personne-là. Comment est-ce qu'elle vit son truc d'entrepreneuriat en tant que designer ? Donc, je m'inspire de ça et j'essaie de faire pareil. Et souvent, même, ça rentre dans nos habitudes. Quand on s'approche trop à quelqu'un, on a l'impression qu'on est à peu près comme nous. Ah oui, voilà, Moribo, il est en train de parler, en fait, quand j'étais à Tony Lab, dans la boîte, où j'ai fait du community management pour une start-up. Donc, j'ai animé une masterclass, en fait, qui était sur le content marketing. Donc, à l'époque, parce que je suis webmarketeur, en fait, mais plus orienté designer WordPress. Donc, du coup, Moribo, il m'a dit que voilà, c'est ça qui l'a inspiré beaucoup. D'ailleurs, je te remercie et je pense que je vais faire une interview de toi, Moribo. Donc, est-ce que vous avez un peu des questions au niveau du content marketing, au niveau de l'inspiration, comment vous pouvez faire ? Est-ce que vous avez des questions à ce sujet ? Ok, pas de questions. Donc, je vais aller sur la prochaine étape. De toute manière, vous pourriez poser vos questions en ligne. Donc, la prochaine étape, c'est de se former. C'est la partie la plus pénible, en fait, sur certaines personnes quand ils demandent sur Internet, la partie de formation. Et c'est une partie qui est vraiment très, très importante, en fait. Et parce que si vous voulez prester pour les gens, il faut vraiment vous former à la base parce que sans formation, ça va être compliqué pour vous de pouvoir les aider. Donc, pour cela, vous, il y a les plateformes comme YouTube. Aujourd'hui, il y a des milliers de tutoriels sur n'importe quel sujet où vous allez. Vous avez tapé quelque chose, vous allez faire des recherches, vous allez trouver, en fait, des idées. Après, vous pouvez aller sur des plateformes comme Udemy. C'est plus, il y a beaucoup d'anglophones dessus, mais je crois que les Français commencent à être dessus. Donc, vous pouvez aller sur Udemy. Par exemple, les formations sont très moins chères et souvent même, il y a des formations gratuites. Et ils sont tout le temps en promo. Donc, vous pouvez acheter des formations de 300 euros ou dollars à 19 ou 20 dollars en période de promo. Myriam, Métier, Community Management, Marketing. C'est le thème que je vais développer cette année. Pas de questions encore, mais très intéressante. OK, merci Myriam. Donc, Udemy, vous allez, par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai plus de 23 cours que j'ai acheté sur Udemy. Donc, je me forme tout le temps. Même actuellement, j'ai trois formations qui sont en cours que je suis en train de suivre. Donc, après, il y a Tuto.com. Tuto.com, c'est vraiment une plateforme francophone où vous pourrez trouver aussi des avances des sujets sur l'informatique qu'on trouvait très souvent. Développement web, web design, etc. Mais maintenant, il y a plusieurs sujets que vous pouvez voir. Donc, après, vous n'hésitez pas aussi à demander de l'aide à des gens que vous connaissez qui peuvent vous débloquer, en fait, sur certains sujets. Par exemple, moi, quand j'ai commencé, j'ai commencé à travailler dans une agence en tant que designer. Et là, j'étais toujours en contact avec des relations, en fait, de l'agence des designers qui sont un peu plus qualifiés que moi, qui m'aidaient, en fait, sur certaines pistes, qui me donnaient certaines ressources. Donc, n'hésitez pas, par exemple, à voir les gens qui sont plus avancés dans votre domaine et puis poser certaines questions sur comment est-ce que vous pouvez apprendre ceci, etc. Donc, ça, c'est au niveau de la formation. Alors, le benchmarking, c'est en fait un terme, je pourrais dire que c'est le même que l'étude de marché en termes classiques. Parce que l'étude de marché en termes classiques, c'est vraiment d'aller se confronter à la réalité de notre idée et aller voir dans les différentes zones où les clients seront intéressés et puis leur poser des questions. Et après, on va assembler ces questions-là. C'est ce qui va nous permettre, en fait, de valider notre idée, etc. Donc, c'est la même chose, Moribot. Le benchmarking, c'est à peu près la même chose. Sauf qu'ici, là, tu vas sur Internet, tu peux passer deux heures à trois heures, en fait, à taper des mots et à voir un peu qu'est-ce qui se passe, en fait, dans l'écosystème de ton domaine et, en fait, noter, si tu veux, tu peux créer même un document où tu notes les liens ou les noms des personnes inspirantes. Tu colles tout ça. Et au début, tu vas, en fait, démarrer ton business en t'inspirant directement de ces personnes-là. Donc, pour répondre à ta question, je pense que ça ne peut pas le remplacer parce que c'est la même chose, mais c'est sauf que c'est l'étude de marché sur Internet, en fait. Tu vois, donc, c'est à peu près la même chose, mais l'étude de marché sur Internet. Donc, en gros, si tu as une idée, je pense qu'il y a beaucoup de ressources aujourd'hui qui te permet, en fait, de faire des sondages qui peuvent directement remplacer le fait que tu vas sortir et puis aller te confronter à tes clients, à tes futurs clients. Tu peux le faire directement avec un Google Form que tu peux partager dans des groupes ou sur ta page ou envoyer ça à des connaissances qui pourront envoyer, partager ça. Et tu vas récolter ces informations. Tu vas te focaliser sur ça pour créer ton produit. OK. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions à ce sujet-là. On va parler de la partie... Exactement, c'est ça. En fait, Wilfrin, si tu veux, moi, je pense que c'est exactement ce que tu dis, sauf que ce n'est pas seulement au niveau de... Ce n'est pas seulement le côté des concurrents, mais aussi, ça peut te permettre, en fait, de t'inspirer d'autres personnes qui sont dans... Par exemple, dans une niche, il y a plusieurs sous-niches. Donc, tu peux voir, en fait, des gens qui sont dans cette niche ou sous-niche-là qui peuvent t'inspirer, en fait. Par exemple, tu peux aller avec l'idée, en fait, de devenir un designer et tu vas voir qu'il y a des full-stack designers, il y a des logos designers, il y a des web designers, il y a des mobile app designers. Donc, tu peux dire, OK, comme cette personne-là, donc, OK, donc, comme je veux devenir designer, il faut que je fasse ça. Vous voyez ? Donc, c'est un peu ça, en fait. Au niveau de la... de faire des prestations gratuites, en fait, quand vous démarrez, parce que quand vous démarrez, je sais qu'au début, voilà, on veut tout de suite gagner de l'argent, mais ce n'est pas aussi ça. Moi, j'ai fait des dizaines, et jusqu'à présent, même là, j'ai bossé sur un projet gratuit avant de... ce matin, avant de... de terminer la préparation de mon... de ma présentation. Donc, faites des prestations gratuites, surtout quand vous êtes dans les... dans certains domaines, ces présentations gratuites vont vous aider et vont aider, en fait, les connaissances que vous avez autour de vous qui ont besoin de votre service. Donc, ça va les aider. Après, ça vous permet, en fait, quand vous vous pressez, par exemple, quand moi, je parle de mon premier truc avec WordPress, j'ai passé une semaine dessus. Ça m'a permis, en fait, de savoir que, ouais, il y a ça qui me manque, il y a ça qui me manque. Donc, ça me permet, en fait, de connaître mon niveau, mais si vous voulez tester votre niveau avec un projet payant, si vous avez pris assez d'argent, ça va être un peu compliqué parce que vous allez perdre la crédibilité et si vous ne faites pas attention, le client, il peut lui dire du mal de vous parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui maîtrise ce que vous faites. Donc, c'est le vrai souci qu'il y a. Donc, aussi, ça nous permet, en fait, d'avoir des retours. Quand on fait des trucs gratuits, on peut tout juste avoir des retours. Donc, c'est qui va nous donner, en fait, une idée du niveau que nous avons. Et après, il y a les recommandations. En fait, les recommandations, c'est quoi ? Par exemple, vous pouvez prester gratuitement pour quelqu'un et en contrepartie, la personne va vous recommander à quelqu'un. Et moi, je pense que ça, c'est vraiment un pilier très, très important que vous devez prendre en compte. Même si vous allez être sur Internet, le côté recommandations, focalisez-vous dessus parce que même les plateformes aujourd'hui sur Facebook, les gens peuvent vous recommander sur votre page. Sur LinkedIn, c'est pareil. Donc, vraiment focalisez-vous sur ça et faites en sorte d'avoir des recommandations. Vous pouvez voir si vous êtes, par exemple, créatif, designer, développeur, etc. Vous pouvez prester pour des gens gratuitement et leur demander, en fait, de leur envoyer les liens de votre LinkedIn ou de votre page Facebook qui laisse des avis sur ce que vous avez fait. En fait, comme vous avez travaillé gratuitement pour eux, et si la qualité du service c'est moyen ou bon, la personne va vous, bonne, pardon, la personne va vous recommander. Vous voyez ? Donc, ça aussi, les services gratuits vont vous permettre de créer un portfolio. Peu importe le domaine dans lequel vous êtes, vous pourriez présenter, en fait, des projets sur lesquels vous avez travaillé. Comme ça, ça permettra aux futurs clients qui vont venir de savoir qu'ils ne sont pas les premiers et qu'ils devront payer parce que vous êtes quelqu'un où vous avez beaucoup de clients déjà. Or, ce sont des trucs que vous avez fait gratuitement, mais quand la personne voit, par exemple, dans votre portfolio qu'il y a 8 ou 9 projets, vous pourriez lui proposer un prix assez abordable parce que la personne voit déjà que vous prestez pour d'autres clients. Ok. Ok, Myriam. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions à ce niveau-là. Est-ce que vous avez des questions sur la partie, cette partie-là ? Ok. Donc, on va arriver à un point assez intéressant parce que dès que vous avez commencé à faire tout ça, on ne parle pas encore du web, mais on va vraiment entrer maintenant dans le web entrepreneuriat où je vais vous parler en fait d'être présent professionnellement sur le web. Au niveau de la facturation, moi, je pense que je fais les deux parce que je facture très généralement pas par jour parce que je fais des trucs créatifs en fait, surtout au niveau des designs. Et ici, chez nous, en Afrique, ce n'est pas facile pour les gens en fait de payer les gens par facturation. journalières. Donc, ce qui est intéressant, c'est de proposer un montant pour la prestation et d'imposer ces conditions si vous êtes créatif. Et par forfait, c'est ce que je fais avec Lingen aujourd'hui parce qu'il y a un forfait entre nous. Donc, je travaille pour lui un certain nombre d'heures par jour et puis, chaque jour, je présente ce que j'ai fait pendant mes heures de travail et comme ça, à la fin du mois, je lui envoie la facture et lui, il me paye. Donc, à ce niveau-là, déjà, ça dépend de ton business et aussi, ça dépend en fait de quel type de relation tu veux entretenir avec les clients. Parce que si tu es dans un truc créatif, par exemple, comme le développement web et que tu veux travailler pour, que tu veux travailler pour les gens, ça va être un peu, un peu difficile en fait de dire que tu vas les facturer par heure, pardon, parce que c'est un peu complexe, mais si tu vas sur le point international, parce que, alors, on n'exclut pas aujourd'hui, moi, je travaille avec Lingen, je peux travailler avec d'autres clients, tu peux leur proposer la facturation par jour ou bien par heure. Pardon. Donc, être présent professionnellement sur le web, ça consiste à quoi ? C'est d'abord de créer un blog. Donc, pour créer un blog, vous pouvez créer un blog sur WordPress.com. Si vous n'avez pas les moyens de vous offrir un développeur ou de faire quelque chose, il y a même un tutoriel sur WordPress.com. Vous pouvez voir dans le lien sur le chat, Lingen a posté le lien de ma chaîne YouTube. Après, il y a blogger.com. C'est ce que j'ai utilisé pour la première version de Web Nomadu. Ce qui est intéressant avec lui, c'est que vous pouvez lire un nom de domaine gratuitement, un nom de domaine .com parce qu'à la base, par exemple, WordPress.com, ça va être le nom de ma boîte .wordpress.com. Pour blogger.com, ça va être le nom de ma boîte .blogspot.com. Par contre, vous pouvez, avec Blogger, vous pouvez lier un nom de domaine personnalisé. Ça vous permettra en fait de l'avoir, par exemple, le web nomadu.com, par exemple, que j'ai fait à ma première année. J'ai juste acheté le nom de domaine, le relier à blogger. Et après, quand j'ai eu les moyens, j'ai cherché un hébergeur moins cher. Et maintenant, je suis passé à un hébergeur un peu plus cher aussi parce que ça me permet en fait de gérer en fait les trafics que je commence à avoir sur mon site et aussi d'héberger d'autres sites si je le veux. En fait, c'est un forfait qui est assez intéressant. Je vous invite à penser à ce niveau. Si vous n'avez pas encore les moyens de créer un site, de recruter quelqu'un, il suffit juste de créer un blog. c'est pas assez. Ça va prendre quelques temps mais par exemple, ma vidéo, elle dure environ 42 minutes et à la fin des 42 minutes, vous avez un blog WordPress.com où vous pouvez commencer à publier parce que je pense que dans la vidéo, en fait, je montre en fait, je fais tout la partie technique et comment poster les articles aussi, je montre toutes ces parties-là. Donc, vous pourrez aussi trouver des vidéos comme ça sur YouTube qui vous aideront en fait à créer votre blog gratuitement. Donc, dès que vous avez votre blog, là, vous êtes vraiment un entrepreneur qui est sur le web parce que le blog en fait, c'est une maison. Selon certaines personnes avec les médias sociaux, il ne faut pas aller sur, il ne faut pas dépenser assez d'argent pour un blog mais je pense que non parce qu'on peut être sur les médias sociaux par exemple, Facebook en 2017, ils ont changé leur algorithme, maintenant, ils se focalisent beaucoup sur la publicité pour la visibilité. Par contre, sur votre blog, vous n'avez pas besoin de ça, même si Google, l'échange, son algorithme, il ne va pas vous demander de payer avant d'être assez visible. Même si vous payez par exemple Google AdWords, votre site peut être mieux visible en fait. Mais déjà, avec le blog, vous pouvez être sur des médias comme LinkedIn parce que c'est un média professionnel, donc un réseau professionnel, donc vous allez trouver en fait des professionnels déjà qui sont dans votre domaine ou des clients, des potentiels clients. Donc, après, il y a Instagram. Instagram, en fait, si vous êtes créatif, parce qu'aujourd'hui, Instagram, c'est l'un des réseaux en fait que moi, je passe beaucoup de temps dessus parce qu'il y a beaucoup d'astuces. Vous pouvez partager et puis c'est un réseau qui marche bien. Je crois qu'il y a Isabelle qui a parlé de ça lors de ce sommet. En fait, je ne sais pas si le replay est encore disponible à condition que vous prenez le pass VIP pour pouvoir voir ça. Vous pouvez aussi avoir une page Facebook qui est différente d'un compte Facebook, mais une page Facebook professionnelle et non un compte où vous allez passer le temps à partager le moment que vous vivez avec des amis, mais à partager en fait des trucs assez professionnels dessus. Vous pouvez aussi créer une chaîne YouTube comme ce que moi, j'ai fait. En fait, vous allez penser que tout ça, c'est beaucoup, mais au début, focalisez-vous en fait sur tester un peu tout et voyez en fait ce qui marche un peu pour vous et concentrez-vous sur ça. Le reste, vous pouvez utiliser des outils comme Buffer, AgroPalus, etc. pour partager en fait ou Zapier, par exemple, pour partager ce que vous faites. Il y a d'autres réseaux en fait pour les créatifs comme Behance, Dribbble ou pour les blogueurs, il y a aussi Pinterest, etc. Donc, ah, désolé, ouais, parce qu'en fait, c'est 72 heures donc si ce n'est pas disponible, il faut avoir le pass VIP modif. Est-ce que vous avez des questions au niveau de la présence web parce que c'est là que vous allez commencer à être vraiment un web entrepreneur parce que vous allez, quand vous allez sur votre page Facebook, vous avez déjà trouvé une niche, vous avez déjà un certain niveau, vous allez commencer à partager et c'est là que les gens vont savoir en fait que c'est ce que vous faites en tant que métier en fait. Qu'est-ce que vous faites en tant que métier, c'est pour ça que j'ai mis professionnellement entre ici en blanc parce que pour vous montrer que c'est le plus important. À vrai dire, au début, j'étais beaucoup actif sur Facebook parce que c'est le réseau en fait qui a beaucoup utilisé sur nous ici et actuellement je suis beaucoup plus fréquent sur Instagram et LinkedIn. Mais là maintenant, je suis en train de me consacrer vraiment à ma chaîne YouTube parce que je suis en train de créer vraiment tout ce dont une chaîne YouTube a besoin, les couvertures, les formats de miniatures, etc. Et puis aussi un calendrier éditorial où je pourrais poster au moins une vidéo chaque semaine. Donc, c'est à vous maintenant de voir à ce niveau mais quand même au début, j'étais fréquent sur Facebook. C'était Facebook. Et jusqu'à présent, je pense que oui mais pas trop parce que déjà, il y a une fonctionnalité de Facebook qui te permet en fait de le relier à Instagram comme ça, quand tu passes sur Instagram, ça va directement sur ta page Facebook. Vous avez d'autres questions à ce niveau parce que je pense qu'on arrive à la fin. Wow, j'ai déjà passé une heure et quelques dessus. OK. Donc, une fois que vous avez commencé à communiquer, vous allez devoir trouver des partenaires qui vont vous aider à croître. Et pour les partenaires, ça peut être vos clients par exemple. Moi, je travaille avec Lingen, il est mon client et mes astuces pour Instagram. Alors, quand tu parles d'astuces, je ne sais pas de quoi tu veux exactement. Mais en quelque sorte, moi, sur Instagram, ce que je fais, c'est que je vais chercher de l'inspiration dans mes activités créatives. souvent quand je suis sur un projet, par exemple, de site web ou de logo, je vais en fait publier ça sur Instagram et comme ça, ça me permet en fait d'avoir des retours en fait d'autres designers ou des gens qui me suivent qui vont me faire des retours sur ce que je fais et ça me permet en fait d'améliorer mon travail et avant de le montrer directement au client ou je peux dire au client, ouais, j'ai fait telle ou telle version, mais je vais faire un sondage auprès des gens qui me suivent ou des gens que je suis pour voir en fait qu'est-ce qu'ils pensent. Ok, je pense qu'après je vais t'envoyer le lien que tu pourras me dire. Ok, donc ici vous pouvez faire le partenariat avec des clients par exemple quand vous travaillez avec des clients moi je me rappelle j'ai travaillé avec quelqu'un et aujourd'hui on est partenaire parce que quand il a des marchés il a des marchés par exemple il me recommande et donc c'est un vrai partenaire vous pouvez collaborer avec des freelancers et c'est très fréquent dans le monde du développement web etc. Par exemple vous êtes freelance community manager votre boîte a besoin par exemple de quelqu'un en fait qui travaille sur qui est développeur WordPress par exemple donc vous allez recommander quelqu'un en autre freelance que vous connaissez et quand ce freelance aussi va faire en fait tout ce qui est développement il va dire si vous avez besoin de quelqu'un pour les réseaux sociaux j'ai un community manager que je connais je pourrais le le contacter et vous pouvez aussi collaborer avec d'autres entreprises en fait il y a des entreprises qui sont plus ou moins dans votre domaine et de temps en temps quand vous collaborez ensemble ils peuvent vous parce que souvent ils sont surchargés ils peuvent vous déléguer en fait certains contrats donc ça vous permettra en fait de croître votre business grâce à ce partenariat donc ça aussi ça va vous permettre en fait d'élargir votre réseau et comme ça vous serez vraiment focus sur l'idée générale ok Myriam je vois donc quand vous faites tout cela sur le web il y a un problème qui est là qui est en fait le fait que les gens ils croient toujours aux vendeurs de rêve les gens qui vont vous dire que oui vous pouvez gagner 10 000 euros en une semaine mais c'est vrai que c'est possible mais il faut d'abord essayer de voir combien de temps cette personne a pris avant de le faire donc si vous avez une vision sur le long terme et c'est ce que Lingen il a demandé en fait que j'aborde dans ce sujet là par exemple moi j'ai un objectif que je vais réaliser quand même je sais que dans 10 ans j'aimerais que les gens ils parlent de moi en tant que tel type d'entrepreneur je vais vous en parler tout de suite donc vous quel est l'objectif sur le long terme que vous avez aujourd'hui donc vous focalisez sur ça et vous allez vous dire que ok par exemple dans 10 ans j'aimerais qu'on parle de moi comme ça ou j'aimerais être cette personne là donc c'est important et ça vous ne pourrez pas le faire si vous pensez que vous pouvez vraiment juste gagner de sous en vendant du rêve aux gens ça ne va pas aller en fait vous voyez ah ok mon livre je vois Vanadoc aussi il était il était aussi à cet événement moi aussi je l'ai suivi surtout le côté mindset développement personnel il y a l'une de ces vidéos qui m'a beaucoup aidé où il parle de cette idée là de créer une entreprise en partant de zéro je pense qu'il doit avoir une vidéo là dessus voilà donc je vous remercie donc avant de terminer ça si vous avez des questions n'hésitez pas à me poser un commentaire Léonie tu nous mets le lien de ta chaîne YouTube ou de ton blog ok mon blog c'est webmemoie2.com donc quand vous allez dessus vous allez trouver tous mes autres liens des médias sociaux donc c'est webmemoie2.com voilà donc quand tu vas sur webmemoie2.com tu pourras me contacter Wilfried donc là on pourra échanger donc si vous avez envie que nous on échange ensemble par exemple je vous donne une heure vous qui participez ici vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi pendant une heure donc le lien c'est ça webmemoie2.com slash un H donc une heure vous allez sur ce lien là vous allez voir un formulaire que vous pourriez remplir et pendant une heure on va essayer d'échanger si vous avez déjà lancé votre business moi je vous donnerai des pistes et si vous n'avez pas encore lancé votre business je vous donnerai aussi des pistes donc donc là je vais venir sur l'objectif j'attends vos questions ok Claire me demande elle me demande s'il y a une question qui ok Bettina tu n'as pas le lien pour le rendez-vous alors c'est ce lien là webmemoie2.com slash une heure c'est ici Bettina voilà donc c'est le lien de mon site slash une heure quand vous allez sur le lien vous pourriez prendre un rendez-vous avec moi pour une heure pendant lesquelles on va échanger sur votre business ou si vous avez d'autres ok Bettina il n'y a pas de soucis donc tu peux lui envoyer ce lien tac tac donc là je vais répondre à la question de de Claire un conseil qui qui m'aurait aidé au début et qui me permettra en fait de de gagner du temps alors c'est une question qui est un peu complexe parce que moi je pense que je vais te parler de plusieurs choses mais aujourd'hui c'est depuis la création de mon premier blog c'est c'est là que je trouve quelqu'un par exemple comme Lingen qui me dise vas-y lance ton business ne pense pas que parce que tu es en Afrique ne pense pas que parce que tu n'es pas ici en face d'une famille de milliardaires que tu ne peux pas lancer ton business en ligne donc je pense que le conseil que je pense c'est ça c'est de lancer ton business depuis quand il est temps en fait quand j'étais étudiant j'ai fait environ ma première ma deuxième ma troisième année et c'est jusqu'en quatrième année que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à tout ce qui est business donc je pense que c'est ce point là Claire je pense que j'ai répondu à ta question donc il y a une question de Lingen qui il y a un message de Lingen alors il y a une autre question une autre question ok Claire donc la vision sur le long terme alors Lingen si tu regardes cette vidéo après on avait déjà discuté en fait moi ma vision sur le long terme c'est de créer une agence de médias comme Neil Patel ou Gary Vaynerchek aux Etats-Unis si tu veux moi dans les jours à venir c'est que quand on parle de web entrepreneuriat en Afrique quand on parle en fait d'une société qui va aider les gens à décoller leur business sur internet je pense je veux qu'on pense à mon agence et le but en fait c'est de créer une agence et l'objectif c'est pas seulement pour ma gloire personnelle parce que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ce domaine si aujourd'hui je crée une agence et que j'ai les moyens je pourrais recruter ces jeunes là et ça me permettra en fait d'éviter le chômage et je pourrais aussi avoir des clients sur le plan international comme Lingen ou autres personnes qui peut-être sont à un certain niveau qui peut-être s'ils vont recruter des talents par exemple en Europe ça va les coûter beaucoup 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 plus cher que s'ils recrutent par exemple chez nous en Afrique vu en fait la position de notre monnaie désolé si c'est un peu déplacé mais donc l'objectif c'est de créer une agence par exemple ce que je veux c'est de me voir par exemple on est en 2020 par exemple en 2030 PDG en fait par un fondateur de telle société de médias et il travaille avec 100 personnes par exemple vous voyez avec des freelances avec des salariés etc donc ça c'est ma vision du futur et je ne pourrais pas réaliser ça tant que moi-même je n'ai pas passé en fait par l'étape où je dois savoir que quand on est prestataire il faut ça il faut ça et sinon j'avais pour objectif de créer mon agence l'année dernière mais problème de financement comme ce que je vous ai dit mais ça ne m'a pas découragé j'ai toujours le projet que j'ai de financement ou non je sais que je vais créer l'agence et je sais que ce n'est pas pour longtemps ça peut être cette année ou l'année prochaine mais quand même ma vision sur le long terme c'est vraiment de créer une agence qui pourra aider tes clients et aussi d'autres familles parce que quand tu recrutes par exemple un jeune de 25 ans 26 ans comme moi non seulement tu l'aides mais tu l'aides tu aides aussi une famille parce que grâce à toi peut-être le jeune il ne sera pas au chômage et puis tout et l'objectif même c'est de créer une plateforme de formation j'en ai discuté avec des partenaires ici c'est de former d'abord des gens et puis après les faire recruter dans l'entreprise en fait donc le but c'est ça ça c'est la vision sur le long terme ok donc est-ce qu'il y a d'autres questions alors au niveau non je ne suis pas encore marié en fait ma femme c'est mon travail pour l'instant parce que voilà pour l'instant je me concerne vraiment sur mon activité et je pense que le côté avec les femmes ça arrivera un peu plus tard mais actuellement je me focalise beaucoup là-dessus c'est vrai que ces derniers temps je pense beaucoup à ça je pense beaucoup à à ça mais en fait ce n'est pas une priorité pour moi actuellement je sais que c'est une priorité de vie mais pour l'instant je vais avoir un certain niveau intellectuel et certaines compétences et après quand je vais avoir une femme je pense que voilà je vais me marier et puis après je serai comme voilà Lingen ou d'autres entrepreneurs qui sont déjà mariés et qui font leur business en ligne voilà je pense qu'on a déjà j'ai déjà fait le tout j'ai déjà donc si vous avez d'autres questions ou si vous voulez si vous voulez si vous avez des questions n'hésitez pas à me poser ces questions merci plus ou moins les mêmes fardeaux de la jeûne en Afrique en particulier alors alors Carole est-ce que tu peux clarifier un peu ce que tu dis parce que j'ai pas bien compris en fait ce que tu veux dire par plus ou moins les mêmes fardeaux sinon quand même moi je pense qu'on a les mêmes réalités dans les pays d'Afrique noire francophone je connais pas les anglophones mais je collabore avec des Camerounais avec des Togolais et des Congolais et je pense qu'on a à peu près les mêmes réalités en fait dans nos sociétés et je pense que voilà et mon but même c'est que je vais commencer tout de suite à faire des vidéos YouTube sur ma chaîne YouTube donc d'ailleurs je vous invite à vous abonner c'est pour ça j'ai équipé mon bureau c'est pour faire en fait des appels comme ce que Lingen fait j'ai un modèle truc mais voilà donc c'est vraiment de me connecter aux autres réalités et d'échanger avec ces jeunes là parce que j'ai déjà interviewé Tichy Kobanda du Congo avec qui on a parlé en fait de son activité de développeur et je suis en train de voir d'autres jeunes par exemple comme Audrey Roth que je compte avoir sur l'autre donc je pense qu'on a déjà tout dit si ok merci Léonie donc si vous avez des questions n'hésitez pas ah ok Bettina donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions vous avez d'autres questions est-ce que vous avez d'autres questions alors on a dit on est actuellement douce Estelle est-ce que vous avez des questions Bettina Maudibo Wilfrind Maya Orstans Gislaine Claire Carole Bettina je ne sais pas est-ce que vous avez des questions je ne sais pas ok merci Wilfrind ok je pense qu'on va ok Bettina déjà je collabore avec Bettina parce qu'elle travaille avec Lingam donc on se connait un peu puis en fait son masterclass sa masterclass pardon ça a vraiment aidé parce que je me rappelle il y a une amie qui m'a contacté elle vient juste de se lancer en tant qu'entrepreneur elle me demandait comment est-ce que moi je gère mes finances parce que pratiquement tout ce qu'elle gagne part dans les dépenses et je lui ai envoyé le lien de la masterclass de Bettina en fait donc je pense que c'est intéressant aussi ce que Bettina partage sur le côté financier parce que c'est vraiment difficile quand tu n'es pas habitué à gagner de l'argent quand tu commences à l'avoir je pense que tu dois tout dépenser par contre il faut investir parce que par exemple moi j'ai acheté l'équipement qu'il me faut et jusqu'à présent je veux chercher un autre ordinateur et puis équiper bien mon bureau pour que je sois à l'aise quand je travaille par exemple il y a 20 heures j'ai deux lumières ici et deux autres dans le sac qui est juste derrière et une webcam un tripié de caméra un MacBook pour vraiment bien travailler donc voilà donc si vous n'avez pas de questions je pense que je vous dis au revoir et hâte de vous voir sur le lien prendre rendez-vous avec moi on va échanger d'abord je vais vous avertir je ne vais pas vous vendre de produit direct à condition qu'à la fin s'il y a une prestation de lignenne ou l'une de mes prestations qui vous intéresse là je pourrais vous aider mais quand même je vais vous aider avec mon expérience parce que depuis 2014 je suis sur le web donc je pense que je pourrais vous apporter quelque chose ok merci Léonie pas de questions ok donc moi je vais vous laisser et on s'est dit à très très bientôt à très bientôt à très bientôt C'est parti !